Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Une autre semaine très occupée, le tout devrait se calmer un peu après la semaine prochaine. Devrait. On se croise les doigts. Beaucoup de choses comme d'habitude, par exemple, hier, jeudi après-midi, parce que j'enregistre le vendredi matin, je ne sais pas quand vous allez écouter, jeudi après-midi. J'ai participé à une conversation tirée émission sur Twitch TV avec deux collègues de la France. J'ai regardé ce matin, je ne vois pas d'enregistrement de cette émission. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner un lien, mais je peux vous dire qu'on a discuté pendant deux heures sur trois sujets. Le premier, c'est moi qui l'ai suggéré, c'est qu'est-ce qu'on fait des miracles dans le Nouveau Testament, les miracles de Jésus en 2023. La multiplication des pains, par exemple, Jésus qui marche sur l'eau, la résurrection. Est-ce qu'il y a une autre manière entre les deux pôles, que j'appelle, soit une lecture littérale, mot à mot, et c'est exactement comme ça que ça s'est déroulé, ou une espèce de déconstruction, une espèce d'explication logique. Par exemple, Jésus n'a pas vraiment marché sur l'eau, c'était marée basse, il y avait juste un filet d'eau. On les a entendus. Est-ce qu'il y a une autre voie entre ces deux-là? C'était très bien. On avait trois personnes avec trois points de vue différents. C'est vraiment une belle conversation. Ce que je veux vous parler surtout, c'est le deuxième sujet que je n'ai pas choisi et que j'ai découvert au moment de l'enregistrement. Est-ce que nos conjoints, conjointes, doivent être chrétiens, si on est chrétien? J'avais beaucoup de choses à dire, comme plusieurs peuvent l'imaginer, parce que je suis marié à une femme qui est athée. J'ai expliqué ma situation de presque 33 ans de mariage bientôt. Et les deux autres intervenants, j'ai expliqué que moi, ce n'était pas un problème d'une manière évidente. Après 33 ans de mariage, si je n'ai pas compris, je pense que c'est un peu stupide, vous me direz. Et les deux autres participants avaient un point de vue différent. Ils ressentaient ce besoin que les personnes dans leur vie soient chrétiennes. Et puis, je n'ai aucun problème avec ça. Chacun son truc que je pourrais dire. Au-delà de la conversation, ça m'a amené à réfléchir sur ma foi, sur ma spiritualité, et prendre conscience que ma foi est basée sur une relation personnelle avec Dieu. Je ne veux pas dire que je n'ai pas besoin d'église, de communauté de foi. Au contraire, j'adore quand on se rencontre, on discute, on célèbre ensemble, on prie ensemble. Mais le point de départ, l'ancrage premier, se trouve à l'intérieur de moi-même. Au point où, c'est une question qu'on m'a posée, j'ai fait la réflexion. S'il n'y avait aucune autre personne sur la planète, aucune autre personne au monde, qui croit en Dieu sauf moi, est-ce que ça changerait quelque chose? Et pour y avoir réfléchi sérieusement, pas juste une réponse, je crois que non. Je crois que la relation serait toujours là. C'est ce que j'ai à l'intérieur de moi-même. Elle ne serait pas affectée. Et j'essaierais quand même de continuer à vivre les valeurs inspirées par ma foi. Et je n'ai pas besoin que les autres répondent de la même façon, avec les mêmes bases. Une personne peut être généreuse quand même. Ça peut ne pas être tiré par la foi. Ça peut être poussé par des valeurs humanistes. Mais souvent, j'ai remarqué, pour certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, pour certaines personnes, il y a un peu comme un besoin de validation. C'est comme si le nombre indiquait qu'on ne se trompe pas vraiment. Tu sais, s'il y a un milliard de chrétiens sur Terre, on ne doit pas être tous des délurés, on ne doit pas imaginer quelque chose. C'est ce genre de discours-là et qui amène parfois, pour certaines personnes, le besoin de se sentir validé si l'autre croit ou a la même opinion que soi-même. Et moi, je ne ressens pas ça. Je ne ressens pas ce besoin de convertir les gens. S'il y a quelqu'un qui veut explorer sa foi avec moi, je suis partant, j'ai toujours du temps, j'en ai plus que des fois le client demande, je pourrais dire, ça me fait toujours plaisir. Mais quelqu'un qui n'est pas intéressé, pas intéressé, on passe à autre chose, ça, j'y perd rien, c'est sûr que c'est plus facile d'avoir ce genre de discours-là, par exemple dans une relation de couple, lorsqu'on n'est pas obligé de se justifier. C'est sûr, lorsque le conjoint ou la conjointe ridiculise la foi de l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'en partant, c'est un manque de respect flagrant, un peu comme manquer de respect pour toute autre valeur importante pour soi. Si moi, je crois à la justice sociale, puis l'autre me ridiculise à cause de ça, ça va être difficile de maintenir une bonne amitié ou une bonne relation de couple. C'est difficile. Bref, j'ai eu cette conversation-là. On m'a remercié pour mon témoignage. Courageux. Je ne savais pas que c'était un courage de parler de ça. C'est ma réalité. À la limite, je ne connais rien d'autre. Après 33 ans de mariage, j'ai l'impression, des fois, c'est comme féliciter un poisson pour sa bonne capacité de nager dans l'eau. C'est ça, sa réalité. Bref, 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 bref. Je continue mon ministère, notre ministère de Sainte-Claire, qui est un ministère numérique, ce qui implique qu'on essaie beaucoup de choses, qu'on essaie beaucoup de choses sur différentes plateformes, de différentes manières. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout réussir. Ça ne peut pas tout être bon. On ne peut pas participer à toutes les activités. Ça ne veut pas dire que si on fait quelque chose, les gens vont venir le dimanche et qu'ils vont donner. Non. Mais, on essaie. Et en essayant, je pense qu'on répond à la grande mission de l'Église de Dieu. Proclamer la bonne nouvelle. Offrir notre message au monde. Espérer que certains seront touchés. qui vont l'entendre. Puis d'être là. Alors, je continue ma semaine. J'espère que cette semaine a été bonne pour vous. J'espère que vous profitez de cet automne. J'étais pour dire printemps. Ça fait longtemps le printemps. C'est l'automne. que vous profitez de l'automne. Que vous profitez tranquillement des changements de saison. Un peu plus frais. On a payé cet été pour les changements climatiques. J'espère que vous pouvez respirer un peu mieux. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada